C'est prévu aujourd'hui, le 16 septembre, la rentrée administrative de toutes les écoles de la République de Guinée. Chez nous ici, à Nongo Unité, comme vous le constatez, vous avez vu, depuis que vous êtes arrivés même, le directeur des études est en train de travailler, il est dans les dossiers. Donc ça veut dire que la rentrée administrative est effective chez nous à Nongo Unité. Nous sommes en train de préparer les documents administratifs et les documents pédagogiques. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On a déjà fini d'établir l'emploi du temps des différents professeurs. Nous projectons la réunion de la rentrée des classes d'ici la fin de la semaine avec nos différents enseignants. Et encadreurs de l'école, en commun accord avec la fondation, bien entendu. Donc, comme vous le voyez, sincèrement, nous sommes là-dessus. Et si tout va bien, par la grâce de Dieu, nous serons prêts à accueillir les élèves à 100%. Parce qu'aujourd'hui, regardez déjà dans le bureau comment nous sommes, et c'est le premier jour de la rentrée administrative. Donc, si tout va bien, d'ici le 25, on sera vraiment prêts à accueillir les élèves dans notre établissement. Au fait, la rentrée le 25 septembre, puisque nous, nous dépendons un peu de la scolarité. Et vous savez, il y a une petite difficulté à ce niveau. Les parents diront que le 25, là-dedans, le mois de septembre, ils n'ont qu'à cinq jours. Comment nous allons payer pour ce mois de septembre ? Et nous, quand un professeur est engagé, même s'il fait, quand un maître, par exemple, du primaire est engagé, même s'il fait 24 heures, il faut le prendre tout le mois. Au fait, nous ne sommes pas de commerçants, mais nous vendons un programme. Le programme, c'est les neuf mois de l'année scolaire. Donc, tout ce que nous faisons, c'est dans ce sens-là, on est en train de sensibiliser. Mais c'est là, nous n'allons pas réjeter un parent, parce qu'il nous pose problème, peut-être, de payer le mois de septembre. Donc, nous allons, dans notre programme, c'est les neuf mois, et nous allons compter du 25 septembre jusqu'au 25 juin. Ça fera juste les neuf mois, donc on n'a pas ce problème. Nous sommes dans ce sens, on est en train de faire comprendre aux parents que c'est comme ça, ça se passe. Il y a des parents, chaque année, ils font changer d'école en école les enfants. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté que nous avons aussi, vous savez, les enseignants n'ont pas une subvention au privé. Nous formons nos enseignants durant l'année scolaire. Ils ont une expérience, ils ont une formation solide, ils peuvent bien donner. Maintenant, il se trouve que, vous savez, c'est la concurrence aussi. Vous savez, on cherche le bien-être. C'est-à-dire, si nous nous donnons, nous proposons moins qu'une école, ils peuvent encore nous quitter et aller dans cette école, au moment que nous allons déployer toute notre énergie, tous les moyens possibles pour former ces enseignants-là. Quand ils quittent, là, c'est un trou, c'est un problème chez nous. Deuxième difficulté, vous savez, cette année, l'État a organisé un concours de recrutement. Et vous savez, généralement, nos enseignants au privé, c'est des vacataires, c'est des universités sans emploi. Et beaucoup ont eu la chance de décrocher ces concours-là. Là aussi, c'est une difficulté parce qu'eux aussi, l'État les emploie et c'est l'État qui sait où il va les envoyer. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des parents et des élèves, c'est d'amener les enfants. Le premier jour de la rentrée des classes, c'est le premier jour de réussite de l'enfant. Nous n'attends pas la semaine qui suit ou la semaine d'attendre 10 jours, 20 jours pour vraiment envoyer les enfants. Nous avons eu au niveau du CEE 85% d'admis et au niveau du BEPC, on a eu 68%. Donc c'est quelque chose, franchement, qui est très encourageant. Et nous demandons vraiment aux parents de nous porter confiance. Et les enfants de venir, la qualité, l'encadrement, la bonne formation se trouvent en Hongoïnité.